Mes chers élèves, je suis très ravi d'être parmi vous dans le programme d'apprentissage à distance. Je m'appelle Abdelaziz Rachidi, je suis professeur de mathématiques du lycée. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon assez importante, sous-titrée dérivation. Alors c'est quoi ce titre ? Ça veut dire quoi ? Il nous intéresse en quoi ? C'est notre but de la leçon. Alors vous allez voir avec moi, voilà, en vert, j'ai une courbe qui représente une fonction f. J'ai choisi un point au hasard, un point A, par exemple, de coordonnée 2 f de 2 qui est aussi égale à 2. Puis j'ai choisi un point M qui appartient à la courbe d'abscisse X, donc son ordonnée est f de X. Alors cette droite, ce qu'on peut appeler la droite AM, droite corde, je vais l'animer, c'est-à-dire faire bouger le point M sur la courbe et on va voir ce qui se passe pour cette droite. Alors, il y a quelqu'un qui l'a fait bouger derrière la caméra. Je tiens à remercier toute l'équipe pédagogique et technique, sans oublier l'école où on fait ce travail. Alors, vous voyez, le point M, il parcourt la courbe, mais il reste au voisinage de point A. Alors, voilà, à gauche, maintenant à droite, on ne voit pas l'autre coin où il y a le M. On s'excuse. Alors, des deux cas, la droite AM, il prend une position limite. C'est cette position qu'on va essayer de définir. Cette droite, alors je reviens ici, un grand zéro, introduction. Comme j'ai dit, soit f, soit f, une fonction numérique est définie sur un intervalle ouvert I et A, un élément de I. Alors, je prends ici le A comme exemple. A est égal à 2. Donc, ça me donne le point A de coordonnée A, f de A. Il appartient à la courbe CF. Puis, je prends un point M de la courbe de coordonnée X, f de X. C aussi, il appartient à CF. Et je cherche à déterminer l'équation de la droite AM. Alors, notre droite, il passe par un point fixe qu'on connaît déjà. C'est le point A de coordonnée de f de 2, ou bien AF de A. Alors, son équation s'écrit de la façon Y est égal à le coefficient directeur facteur de X moins. Alors, je vais changer un peu. Le point A, je lui donne sa valeur de f de 2. Le X, pour garder la symbolisation de l'écriture de la droite chez les élèves, Y est égal à alpha X plus beta, ou bien AX plus beta. Je mets ici un A. Et ici, donc, un A. c'est f de A moins f de 2 sur A moins 2 facteur de X moins 2 plus f de 2. Alors, d'où vient cette équation ? C'est chose acquis dès la troisième année collège. Le coefficient directeur d'une droite dont on connaît deux points, c'est le rapport de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses factorisé de X moins 2 plus l'image de 2. C'est une équation d'une droite qui passe par ce point A en vérifiant. Pour X est égal à A et est égal à 2, je m'excuse. Pour A est égal à 2, je trouve Y est égal à f de 2. Donc, le point A de coordonnée 2, f de 2, il appartient. Et le point M, ces coordonnées, il vérifie vraiment pour X. Ici, c'est f, Y est égal à f de X. Alors, en ce point M, comme on a vu, il y a une position qu'on appelle une position limite. Alors, quand est-ce que cette position existe ? Quelle est la condition nécessaire et quelle est la condition suffisante d'existence de cette droite qu'on appelle position limite de la droite AM ? Alors, quand M s'approche beaucoup ou bien infiniment s'approche du point M, c'est ce nombre qui va changer. Alors, le A, il va s'approcher de 2. Mais, il faut que le M soit et doit rester sur la courbe. Donc, il faut qu'au voisinage du point A, on peut parcourir la courbe par le point M, c'est-à-dire, à droite et à gauche de A, la courbe est en un seul morceau. C'est la condition nécessaire. Alors, notre condition suffisante, c'est que ce rapport doit avoir une limite. C'est à cette limite qu'on va s'intéresser et qu'on va donner un nom. C'est parce qu'elle est intéressante. On va lui donner un nom. C'est le nombre dérivé d'où vient la nomination de la leçon. On va lui donner même un symbole. Alors, cette droite tangente, alors, notation, avant ça, je vais noter ce nombre à la limite f' de A qui est égal à la limite quand x tend vers A. C'est f' de 2. Quand A tend vers 2 de f de A moins f de 2 sur A moins 2. On est beaucoup habitués à écrire f de x. Maintenant, j'ai un A parce qu'il y a le x qui a été affecté pour l'abstice de la droite à M. Alors, c'est un nombre. Quand cette expression, cette limite est un nombre, on dit que la fonction f est dérivable au point 2. Alors, ce nombre, et plus que c'est un nombre, on dit le nombre dérivé, c'est symbolisé par ce prime, de f, elle est écrite au point 2. Quand je dis au point, parfois on fait une confusion. Est-ce que le 2 est un point ? Alors, c'est un point parce que ça vient de la géométrie. C'est le point d'abstice 2. Automatiquement, son ordonnée, c'est f de 2. Donc, c'est comme si on a dit un point au lieu d'un nombre 2. Alors, c'est à ce nombre qu'on va s'intéresser, comme j'ai dit. Ce nombre, qu'est-ce qu'il représente ? Si je reviens à son origine, c'est f de A moins f de 2 sur A moins 2, c'est le coefficient directeur de la droite à M qui était en rouge. Donc, à la limite, sa limite, ce sera le coefficient directeur de la droite tangente. Donc, notre droite limite, T, que je vais noter T, qui est à la limite, elle aurait une équation de la forme y est égale à f prime de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. et comme ça, on a son équation qu'on va utiliser encore en autre chose. Alors, c'est ça l'introduction de notre notion de dérivation. Maintenant, on va voir, en général, la définition mathématique, ce que ça veut dire la dérivabilité en un point, en général. Et je passe à mon grand 1. Alors, pour pouvoir étudier la dérivabilité de n'importe quelle fonction en n'importe quel nombre de son domaine de définition, là, j'ouvre une parenthèse pour dire que notre 2, il appartient à un intervalle ouvert et cet intervalle ouvert est inclus dans le domaine de définition. Ça veut dire, alors, sur les limites, on a dit que la fonction peut être définie sur un voisinage d'un point, sauf en ce point. Donc, on s'en fout est-ce qu'il est défini en ce point ou non ? Alors, ici, non, il doit être défini en ce point A et il doit être défini même dans son voisinage. Pour pouvoir, comme j'ai dit, la condition nécessaire, c'est que on peut bouger sur la courbe par le point M de façon continue, ce qu'on va voir en un autre niveau. Alors, le schéma de notre leçon, il est basé sur trois axes ou bien trois paragraphes. La première, on va étudier la dérivabilité en un point, dire s'il existe ce nombre dérivé ou non. La deuxième partie, on va la transformer en une fonction. À chaque nombre où la fonction est dérivable, on fait correspondre ce nombre dérivé. Et la troisième partie, on va voir les applications de cette notion. Alors, le grand 1, c'est la dérivabilité dérivabilité d'une fonction et toujours numérique en un point. je propose définition dérivabilité dérivabilité oui, merci alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction dérivable soit f une fonction numérique définie définie sur un intervalle ouvert i et x0 un point ou bien un nombre de cet intervalle on dit que alors je m'excuse on dit que f est dérivable au point x0 si alors si c'est la condition suffisante si il existe un nombre l tel que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à ce nombre l alors j'ai changé un peu de notation ici à la place de a c'est le x et à la place de 2 j'ai pris un élément que j'ai symbolisé par le x0 alors c'est-à-dire c'est cette position limite que j'ai parlé ou bien j'ai introduit ici ça sera un nombre réel alors après cette définition la question qui se pose chez l'élève à quoi nous sert cette définition il répond à quelle question alors directement la condition nécessaire ce sera toujours la question quand on a une implication montrer que f est dérivable en un point notre réponse est de trouver que la limite du taux de variation en ce point existe et est réelle donc si je mets un exemple par exemple si je prends une fonction usuelle f de x est égale à x² et mon x0 mon x0 c'est n'importe où c'est 1 par exemple c'est-à-dire étudier montrer que montrer que f est dérivable au point x0 est égale à 1 alors c'est ça ma question c'est la condition nécessaire de la définition la réponse c'est la condition suffisante donc je vais aller travailler sur cette limite je vais trouver si la limite existe ou non alors on a la limite quand x tend vers 1 f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à la limite quand x tend vers 1 maintenant je sors de la dérivabilité et je me mets dans la leçon de limite c'est x² l'image de 1 c'est 1 sur x moins 1 vu ce qu'on a vu dans la leçon des limites alors c'est la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 qui est égale à la limite quand x tend vers 1 de x plus 1 et c'est une fonction polynome qui fait correspondre à x plus 1 sa limite c'est en un nombre c'est son image qui est égale à 2 moins 2 c'est un nombre réel donc je peux mettre qui appartient à R donc f est dérivable en x0 est égale à 1 alors quelle est l'interprétation géométrique ? qu'est-ce qui se passe en géométrie quand on trace la courbe ? alors on revient à l'introduction on a une limite de ce quotient c'est-à-dire on a une position limite de la droite corde c'est-à-dire on a une tangente donc comme interprétation géométrique géométrique cf admet cf c'est la courbe de f sur son domaine définition et précisément au voisinage de ce point admet une droite tangente au point d'abscisse x0 est égale à 1 je peux écrire au point d'abscisse x0 est égale à 1 ou bien au point x0 est égale à 1 deux coefficients directeurs directeurs je redis ce que j'ai dit dans l'introduction c'est la coefficient directeur c'est cette limite c'est-à-dire c'est ce nombre qu'on a trouvé la coefficient directeur 2 c'est-à-dire et d'équation je peux même donner l'équation et d'équation y est égale la coefficient directeur c'est f prime de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 qui s'écrit qui est équivalente à y est égale à 2 facteur de x moins 1 et f de 1 c'est déjà 1 c'est équivalente à y est égale à 2x moins 2 plus 1 c'est moins 1 et c'est notre équation de la droite tangente alors cette fonction f qui a x fait correspondre à x² est une fonction usuelle c'est une fonction de référence que vous avez déjà étudiée entre en commun et on a même tracé sa courbe alors quelle valeur ajouter de cette dérivation à cette courbe alors on va voir sur la figure pour la fonction qu'on a étudiée ici le f qui a x fait correspondre x² est une fonction usuelle c'est-à-dire qu'on utilise souvent c'est une fonction de référence à laquelle on revient pour d'autres fonctions alors sa courbe c'est ce qui est tracé en vert grâce à monsieur Gégevra merci pour l'équipe il y a alors le point 1 on voit bien que c'est le point je m'excuse d'abscisse 1 son ordonné il est aussi d'abscisse 1 c'est-à-dire 1 f de 1 et voilà la droite tangente qu'on a tracée en rouge alors c'est vraiment la droite tangente à la courbe au point 1 1 alors on voit qu'en ce point la courbe et la droite s'intersectent en un seul point c'est le point en bleu et au voisinage de ce point à droite et à gauche ils sont presque confondus on peut agrandir l'image plus alors ils ne sont pas confondus faites attention plus 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 ça donnera vraiment en bas alors ils ne sont confondus qu'en ce point et au voisinage ils sont presque c'est-à-dire analytiquement en tant que fonction f de x c'est presque est égal à 2x moins 1 donc pour calculer une image au voisinage de 1 au voisinage de 1 f de 1,001 c'est la même chose c'est presque bien sûr à erreur près est égal à 2 fois 1,001 moins 1 alors cette fonction 2x moins 1 c'est ce qu'on appelle la fonction affine tangente à la fonction f et c'est ce que je vais définir en général